On l'écoute. Si on a une compétence dans un domaine, on peut l'écouter. Si on l'écoute, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de compétence, il n'y a pas de compétence. Donc le Président a appris des erreurs de Maké Sala. Le Président a balayé tout ce qu'il fallait. Ils ont travaillé pratiquement trois mois. Il a fait 82 nominations et il a dit que c'est comme si le Président était trop tard. Parce qu'à ce que nous devons voir des résultats, il a expliqué autant de nominations depuis qu'il est au pouvoir. Il n'y a pas de nommer 82 personnes dans le Conseil des ministres. Donc il est temps de nous débarrasser de tout ce qu'on a fait dans le ministère et de tout ce qu'on a fait dans le ministère. D'accord. Oui, Mami, déjà sur une nomination, comme nous l'avons dit, plus de 80 nominations. C'est l'importance. Je sais qu'il n'y a pas de gagner. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je suis là, je suis là. Je sais que nous sommes là. Je sais que nous sommes là aussi. Comme nous sommes là. Nous sommes là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je pense que nous sommes là. C'est clair que nous sommes là. Pour la toute bonne et simple raison que l'État est en train de s'installer. Et donc, nous avons installé, évidemment, que nous devons mettre les personnes qui sont en compétence. Pour nous avoir une petite place. Alors, cette longue liste de nominations, depuis lors, ils étaient dans les concertations. Et certainement, il fallait qu'ils aient le bon profil. Pour nous avoir une petite place qui est en train de s'installer. Nous devons avoir un apport. Nous devons faire un apport. Nous devons faire un travail. Donc, c'est des choses à quoi il fallait s'attendre. Parce que ce combat, nous sommes tous seuls, à eux deux, tous seuls. D'où seulement le président Basirou et Ousmane Sonko. Il y avait toute une équipe derrière. Il y a aussi des compétences. Si ces gens-là ont les compétences, pourquoi aller chercher ailleurs ? Sauf qu'il y a des compétences, il y a des compétences, il y a des compétences. Certainement, il y a des compétences, il y a des compétences. Donc, je pense que vraiment, ce qui est en train de se passer, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est le cours normal des choses. Le gouvernement est en train de se passer. Et donc, nous devons continuer à faire ce que nous devons dire. Pour que ce gouvernement puisse être en train de se passer, il va falloir que toutes ces nominations-là, les nominations, les nominations, les nominations, les nominations, et puis les nominations de l'argent. Parce que si on a une lenteur aussi, le système ne doit pas être en train de se passer. Pour que nous devons avoir le résultat, il faut qu'ils installent les personnes qui nous devons avancer. Et comme direction et agence, il faut s'attendre aussi à ce que les prochains conseils ministres ont été en train de se passer. Voilà. Donc, il faut qu'il n'y ait pas, c'est vrai que le conseil est en train de se passer. Mais bien, peut-être que donc, ce qui veut dire qu'ils étaient dans le processus où ils ont négocié, ils ont un rôle profilé, voir quoi donner à qui, tout en sachant que la décision est en train de se passer, après, il y a le jugement derrière qui suit. Mais comme je dis, j'ai l'impression qu'ils ont des compétences, et puis qu'ils ont un apport pour les sénégalais. Et je dis souvent qu'ils ont un apport pour les sénégalais. Et puis, ils ont un apport pour les sénégalais. Ils ont un poste de responsabilité. Maintenant, DGE, pourquoi c'est exceptionnel? C'est parce que l'histoire de Tiendela est finalement devenue une histoire, même une histoire nationale. Parce que Tiendela et la DGE, avec tout ce qui s'est passé dans l'élection, ici, c'est-à-dire qu'ils ont retenu leurs étours, à l'aide d'Aïb Dafé Bek. Je l'ai dit et je l'ai dit et je l'ai dit et je l'ai dit. C'est tout ce qui s'est passé. Et si on s'est passé, c'était quelque chose pour moi. C'était quelque chose qu'ils devaient s'y attendre. Et la question est, est-ce que même, peut-il s'arrêter de remercier ça? Est-ce que l'initiative est-elle? Parce qu'il y a des gens qui occupent certains postes ici. À moins que nous devions faire les résultats, nous devions faire les bons résultats. Et pour moi, nous devions faire les bons résultats. Et que les choses marchent, pourquoi pas? Mais vraiment, ce fait qu'il y a un aspect politique, c'est qu'il n'y a pas d'autre. Nous devions faire la politisation du système. C'est clair qu'à un moment donné, les verrous vont sauter. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc pour moi, c'est une chose tout à fait normale. Est-ce que pour toi, ce que j'ai justifié, c'est que ce que j'ai dit, que je ne veux pas promouvoir trop l'aspect politique parce qu'on arrive à faire une certaine politisation. Je veux dire, si au sein, par exemple, de ce parti, il y a des gens performants, qui connaissent qu'ils travaillent, qu'ils ne peuvent pas leur faire croire, même si les politiques ne peuvent pas leur reprocher, pourquoi ils ne peuvent pas leur faire croire ? Mais de fois, les gens, nous connaissons, il faut dire, et c'est la vérité, que nous sommes dans le système, et que nous sommes en place, et que nous connaissons, par exemple, quelqu'un qui a dit qu'il y a des gens, il ne sait pas qui a dit qu'il y a des gens, les gens s'y attendaient. Il y a des gens qui ont dit qu'ils sont ici, et qu'ils ne veulent pas vous voir dans l'entourage du gouvernement, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de sénégalais, et qu'ils ne peuvent pas leur regarder, et qu'ils ne peuvent pas leur faire croire. C'est vrai ? Maintenant, il faut que tu trouveras des pommes de terre pourrie, c'est dans tous les sacs. Après, il faudra avoir la preuve que, justement, la pomme de terre est pomme de terre pourrie. Il y a des pommes de terre pourrie, il faut qu'il ne soit pas pourrie, et il faut qu'il y ait des pommes de terre pourrie. Mais vraiment, je veux promouvoir le mérite, parce que le mérite, c'est important. Comme pour autant, aujourd'hui, vous êtes en train de pastifier l'État, je ne vais pas le faire, et nous allons promouvoir ce que vous voulez, et nous allons promouvoir ce que vous voulez. Je veux dire qu'aujourd'hui, si c'est Outhmane Diagne qui mérite cette place, nous avons donné le Conseil des ministres, parce qu'il en a les pleines capacités, pourquoi nous n'allons pas le faire à Outhmane, parce qu'il y a des pommes de terre, parce qu'il y a des pommes de terre, et qu'il y a des pommes de terre, et qu'il y a des pommes de terre, alors que nous devons le faire à cette ville. Nous devons réfléchir, et nous devons réfléchir également, qu'il y a des gens qui sont en Sénégal, qui savent que, soit ils ne sont pas politiques, c'est comme ça, nous devons être politique, nous devons être en administration, mais nous devons attendre. Est-ce que forcément, nous devons sortir de ce système, parce que ce qui nous a dit, je ne le pense pas. Il y a des pommes de terre, peut-être une coloration politique, mais ils sont compétents, ils sont en train de produire les résultats. Quand ils se trouvent à eux, et vraiment, ils ne se trouvent pas, 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 ils ne se trouvent pas. Pour que justement, nous devons assainir lesquelles, et nous permettre, nous également, d'établir dans le fond. Mais vraiment, la politisation, ça, nous devons le faire à l'état de maquille, nous devons être, de promouvoir le mérite, et puis, ce qui nous récompense, c'est-à-dire par rapport à les résultats qu'ils produisent dans le poste. Et nous devons également, de communiquer sur ce qu'ils ont travaillé, et de rendre compte au peuple sénégalais, et de juger sur l'évolution du dossier. Pour moi, c'est ça le plus important. Vous avez l'impression, vous avez l'impression,